Marjane, on entend votre combat féministe, c'est vrai, sur le droit des femmes à disposer de leur corps, à s'habiller comme elles le souhaitent, à courir, ce qui vous avait été interdit, je crois, en Iran à l'époque. On voit vos fesses quand vous couriez, excusez-moi de courir. Ben, regarde pas mon cul, quoi. Vous exposez pour la première fois depuis 7 ans 15 tableaux uniquement des femmes. Cette exposition, elle se nomme, et on vous entend dire ça, femme ou rien. Parce que la beauté, elle vient des femmes, Marjane, surtout des femmes. Ben écoutez, sérieusement, dans le monde animal, la plupart des temps, les mâles sont beaucoup plus beaux que les femelles. Chez les hommes, c'est l'inverse. Il faut dire, nous, quand même, on est quand même plus beaux que vous, quoi. C'est comme ça. Alors, comme j'aime bien faire de la peinture et comme je suis une S7, forcément, j'aime bien peindre. Ce qui me paraît le plus beau, c'est la femme. Et alors, pendant très longtemps, je me suis défendue en disant, oui, mais pourquoi vous me posez cette question ? Alors que Gauguin, il a peint des femmes, Modigliani, il a peint des femmes, etc. Et ma galerie, ça m'a fait remarquer la chose suivante, c'est que tous ces hommes-là, ils voulaient baiser avec ces femmes. Et ce n'est pas mon cas. Donc, pourquoi moi, je l'ai peint ? Vos intentions sont pures. Mes intentions sont pures, absolument. C'est d'une, mais je pense que j'aime beaucoup la peinture figurative, mais j'aime beaucoup l'esthétique, j'aime beaucoup le beau. Je pense qu'on est dans un monde où de dire qu'on aime le beau, c'est pratiquement une bonne position politique à avoir. Parce que pour le moment, il faut quand même adorer tout ce qui est lait. C'est vrai ? Oui, ben voilà, donc j'aime le beau, j'aime la beauté. Vous aimez le beau. Dans vos tableaux, on retrouve ce que vous aimez, la cigarette, un avion. Est-ce qu'il vous a manqué pendant le confinement, de ne pas pouvoir travailler ce confinement ? Vous ne l'avez pas hyper bien vécu, Pierre ? La question que je voulais vous poser, c'était de savoir si, le confinement étant terminé, vous continuiez à regarder avec assiduité la chaîne Crime District. Je suis folle, je suis obsédée, mais j'ai une obsession. En plus, il y a l'émission avec feu, Pierre Belmar, qui rend la pierre des choses, il le rend vraiment incroyablement doux. Donc, il raconte ses histoires horribles. J'en connais tout un rayon sur les Sergal Killer, j'adore, oui, oui, oui. Mais ben oui, le confinement, ça a été affreux. Moi, ça ne m'a donné aucun élan de créativité du tout, parce que la créativité est directement liée à l'émotion. Je ne peux pas regarder les immeubles de Paris. Bon, voilà, c'est beau, c'est beau. Au bout d'un moment, c'est le même immeuble, c'est la même pierre. Au bout d'un moment, on s'emmerde, quoi. Par contre, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de frustration. Et quand c'était fini, ça a été vraiment... Ça a été comme une explosion. Et vous continuez à jouer au Ramy en ligne, en misant beaucoup ? Absolument. Non, mais si on joue, il faut que ce soit pour le fric. Parce que sinon, jouer sans fric, ça ne sert à rien. Ça a dû être une frustration aussi, alors que votre film Radioactive est sorti six jours avant le confinement définitif. Trois jours avant. Ce qui fait qu'il n'a pas rencontré son public en salle, mais quand même, il a vécu sur les plateformes. Oui, mais en même temps, vous savez, je me disais, le film, je l'ai fini, parce qu'il y avait plein de films qui n'étaient pas finis, où les assurances ne voulaient pas payer, etc. Je pense que la culture en a pris un gros coup. Et que les gens, au bout d'un moment, ils pensent que la culture, c'est juste comme ça. Tu es, voilà, on va dans les soirées, expositions, machin. La culture, c'est quand même le ciment de la société. Une société, n'importe quelle société où vous enlevez la culture, il ne reste plus rien. C'est-à-dire, linguistiquement, vous voyez, par exemple, Dante, il écrit dans un dialecte italien. Et c'est ce dialecte-là qui prend le dessus sur toutes les autres langues. C'est-à-dire, tant qu'on crée de la poésie, de la littérature dans une langue, cette langue continue à exister. Donc, c'est super important. Et donc, voilà. Après, moi, j'avais très peur des policiers, parce que mon travail, ce n'était pas un travail essentiel. En même temps, j'étais seule dans mon atelier. Donc, il y a un truc que j'ai remarqué quand même qui était hyper bizarre. Donc, le premier jour, j'y allais comme ça, avec mon rouge à lèvres. À chaque fois, je me faisais gauler. Et alors, votre autorisation, et machin, et tout ça. Et puis, au bout de 2-3 jours, j'ai mis la tête de côté en ayant hyper misérable. Je suis allée à mon atelier. Dès que j'avais l'air misérable, plus aucun policier n'avait l'air. Il fallait avoir l'air triste. Donc, je me suis donné l'air triste pendant 2 mois et demi juste pour pouvoir aller faire mes fatures. Nous, on avait aimé ce film radioactif avec la formidable Redamont-Bike. Qu'on avait reçu ici. Qu'on avait reçu. On vous avait promis de vous recevoir pour votre exposition. Eh bien, vous avez tenu votre promesse. Eh bien, moi, je suis contente. Et j'ai bouffé des escargots. Vous venez bouffer des escargots comme vous voulez, chère Marjane. Stéphane Pouly, il a toute la semaine. Donc, je vous tiendrai courant. Avec des escargots tous les jours ? Non. Mais il y aura d'autres choses ardéchoises. Femmes ou rien, c'est du 9 octobre au 28 novembre à la Galerie Françoise Livinek à Paris. C'est toujours un bonheur de vous écouter, chère Marjane Petrapie.